Or, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, disait Descartes, que de vivre sans philosophie. Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Qu'est-ce que la psychologie ? En général, quand quelqu'un pose cette question, surtout à un psychologue, il pose en fait deux questions bien différentes. D'abord, il pose la question de quoi s'occupe la psychologie. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'interrogation la plus importante et celle qui le préoccupe vraiment. J'ai l'impression que quand on pose la question qu'est-ce que la psychologie, on pose automatiquement cet autre plus fondamental qui est est-ce que la psychologie est une science. C'est une banalité que ce que je viens de dire, mais je crois tout de même que c'est assez important. C'est assez important parce qu'il est de notoriété publique que le statut scientifique de la psychologie, d'abord, n'est pas très bien établi et ensuite n'est pas clair du tout. Et je crains pendant qu'en posant la question est-ce que la psychologie est une science, on ne pose pas probablement la question la plus fondamentale, celle qui permettrait de résoudre sinon toutes les autres, du moins l'essentiel des autres. J'aimerais qu'on interroge la psychologie, non pas tellement sur la forme d'objectivité qu'elle peut atteindre, la forme de scientificité dont elle est capable, mais j'aimerais qu'on interroge la psychologie comme on interrogerait n'importe quelle autre forme culturelle. Qu'entendez-vous par une forme culturelle ? Eh bien, par forme culturelle, j'entends si vous voulez la manière dont, dans une culture donnée, un savoir s'organise, s'institutionnalise, libère un langage qui lui est propre et éventuellement atteint une forme que l'on peut appeler scientifique ou que l'on peut appeler parascientifique. Alors, j'aimerais que l'on interroge la psychologie à cette racine, en quoi la psychologie est-elle, dans la culture occidentale, une forme de savoir, ce savoir pouvant être une science ou pouvant éventuellement n'en pas être ? De ce point de vue, quelle serait votre réponse ? Eh bien, je crois que la psychologie appartient à une certaine forme culturelle qui s'est constituée dans le monde occidental, peut-être dans le courant du XIXe siècle. Et cette forme culturelle, tout en apparaissant à ce moment-là, ne date pas absolument, entièrement du XIXe siècle. Il est évident que la forme culturelle que la psychologie a instaurée s'inscrit à son tour dans l'histoire de bien d'autres formes culturelles. Je pense par exemple à ce qu'a pu être la confession pendant tous les siècles chrétiens. Je pense également à ce qu'a pu être la littérature ou le théâtre, à ce qu'ont pu être aussi ces institutions qu'ont été au cours du Moyen-Âge, au XVIe siècle encore, les cours d'amour, les salons, etc. Enfin, voyez-vous, c'est toute cette interrogation que l'homme a toujours portée sur lui-même. C'est cette interrogation qui a pris à un moment donné cette forme culturelle que l'on appelle la psychologie. Vous n'avez pas cité la philosophie. Est-ce que la philosophie n'est pas une forme culturelle ou bien n'y a-t-il aucun rapport entre la psychologie comme forme culturelle et la philosophie ? Vous me posez en réalité différentes questions. Vous me demandez si la philosophie est ou non une forme culturelle. Et vous me demandez d'autre part si la philosophie et la psychologie, entendues toutes deux comme forme culturelle, ont un rapport. Et enfin, vous me demandez quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux formes culturelles. A la première question, je crois qu'on peut répondre en disant que la philosophie, c'est probablement la forme culturelle la plus caractéristique et la plus générale du monde occidental. Depuis le début de la pensée grecque, jusqu'à Heidegger, jusqu'à maintenant, la philosophie a été ce en quoi la culture occidentale s'est toujours et perpétuellement réfléchie. Dans cette mesure-là, la philosophie n'est pas une forme culturelle, elle est la forme culturelle la plus générale de notre culture. Maintenant, à la question, y a-t-il des rapports entre la forme culturelle qu'est la philosophie et la forme culturelle qu'est la psychologie ? À cette question-là, quoi pourrait-on répondre ? On peut répondre de deux façons. On peut répondre que la psychologie n'a fait, en quelque sorte, que reprendre dans un style enfin positif et enfin scientifique, toute une série de questions qui avaient hanté, qui avaient animé la philosophie au cours des siècles précédents, et que la psychologie, en traitant enfin de la conduite et du comportement, n'a pas fait autre chose que de démystifier d'une part et rendre positif de l'autre des notions comme celles d'âme, par exemple, ou comme celles de pensée, etc. Dans cette mesure-là, la psychologie apparaîtrait comme purement et simplement la reprise scientifique de ce qui, jusqu'à présent, avait été aliénée et obscure à soi-même sous la forme de la philosophie. Et dans cette mesure-là, la psychologie apparaît très bien comme la forme culturelle dans laquelle l'homme occidental s'interroge lui-même. Et la psychologie, ça serait le rapport fondamental de l'homme à soi dans une culture comme la nôtre. Maintenant, il y a une autre réponse. Il y a une autre réponse possible, et c'est cette autre réponse, bien sûr, que je préfère. Ça consisterait à dire que la philosophie étant la forme culturelle la plus universelle dans laquelle l'Occident s'est réfléchi, il s'est produit à un moment donné, dans cette forme culturelle et dans cette interrogation qu'est l'autorisée, il s'est produit un événement assez fondamental qui date probablement du début du XIXe siècle, peut-être déjà de la fin du XVIIIe. Cet événement, ça a été l'apparition de ce qu'on pourrait appeler une réflexion de style anthropologique. C'est-à-dire qu'est apparue à ce moment-là, pour la première fois, cette interrogation que Kant a formulée dans sa logique, l'interrogation « qu'est-ce que l'homme ? ». Mais tout de même, avant Kant, il existe des traités intitulés « traités de la nature humaine ». Il existe une réflexion sur l'homme. Oui, mais je crois que la réflexion sur l'homme au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout est traité sur la nature humaine, tout est traité de l'homme, ne faisait en réalité que déployer une réflexion de second ordre par rapport à la réflexion philosophique. C'est-à-dire que le problème de la philosophie était, au moins depuis l'époque chrétienne, une réflexion sur l'infini. L'homme ne suscitait de questions que par rapport à cette philosophie de l'infini, c'est-à-dire qu'on se demandait à quelles conditions et comment il pouvait se faire que des êtres finis puissent d'une part avoir une connaissance vraie, c'est-à-dire une connaissance de l'infini, et pourtant être renvoyés perpétuellement à leur finitude de fait par des choses comme l'erreur, comme le rêve, comme l'imagination, etc. Dans cette mesure-là, la question « qu'est-ce que l'homme ? » n'était pas, je crois, la question fondamentale de la philosophie. Et puis, avec Kant, il y a un renversement de perspective. Avec Kant, il y a un renversement de perspective, c'est-à-dire que pour la première fois, la philosophie s'interroge primitivement sur l'affinitude, c'est à partir de l'affinitude que l'interrogation philosophique va se déployer. Il est d'ailleurs caractéristique que, quelque temps déjà auparavant, bien sûr, la pensée de l'infini avait émigré du côté des mathématiques. Tout de même, la critique de la raison pure n'est pas une anthropologie. Oui, mais je vous répondrai par le texte de Kant dans La Logique. Vous savez, lorsque Kant dit que les trois questions « Que puis-je connaître ? » « Que doit-je faire ? » « Que m'est-il permis d'espérer ? » se rapportent toutes les trois à une quatrième question, « Vastis Dermetsch », la question « Qu'est-ce que l'homme ? » et dont il dit qu'elle est à la fois la question de l'anthropologie et la question la plus générale de la philosophie. Et dans cette mesure-là, je crois que Kant est bien sinon le fondateur, du moins le découvreur de ce nouveau champ philosophique qu'est l'anthropologie, champ philosophique qui est arrivé, je crois, au XIXe siècle et par l'intermédiaire de la dialectique de Hegel, de Marx, à recouvrir le domaine qui était traditionnellement celui de la philosophie. Est-ce que vous permettez de vous résumer en quelques phrases qui vous trahiront certainement ? Certainement pas. Vous avez distingué deux perspectives. Dans la première, la philosophie ouvre en somme le domaine de la psychologie, mais les sciences humaines en assurent ensuite l'élucidation effective et positive. Dans la deuxième perspective, dont vous avez souligné qu'elle avait votre préférence, l'anthropologie tout entière se trouve prise comme moment destinal, en somme, de la philosophie comme forme culturelle à travers quoi l'Occident parvient à la pensée de soi ou tente de parvenir à la pensée de soi. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais reposer ma question relative à l'essence de la psychologie à l'un et à l'autre de ces deux niveaux. Et d'abord, si l'on admet que la philosophie a, en somme, prescrit implicitement son domaine aux sciences humaines en général, les sciences humaines prenant maintenant dans l'optique positiviste, disons, le relais de la vieille question philosophique. Dans cette optique-là, en admettant que vous puissiez la mimer provisoirement, qu'est-ce qui assure la spécificité de la psychologie au milieu des autres entreprises que l'on désigne communément du nom de sciences humaines ? Eh bien, je crois que ce qui a caractérisé la psychologie et ce qui a fait qu'elle a été, elle est probablement encore la plus importante des sciences humaines, la science humaine en quelque sorte rectrice, ça a été la découverte de l'inconscient par Freud. C'est-à-dire que la psychologie a elle-même, à l'intérieur de soi, opéré vers la fin du XIXe siècle une reconversion tout à fait étonnante et qui est, je crois, qui ouvre, je crois, la dimension la plus problématique et la plus fondamentale de la psychologie. On peut dire en gros que la psychologie, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, a essentiellement, enfin, s'est donné explicitement pour projet de faire l'analyse de la conscience, l'analyse des idées sous la forme de l'idéologie, l'analyse de la pensée, l'analyse des sentiments, etc. Et c'est à la fin du XIXe siècle que, brusquement pivotant autour de son objet, la psychologie ne s'est plus donnée comme science de la psyché consciente, mais science de quelque chose qui venait d'être découvert, science de l'inconscient. Or, à partir du moment où la psychologie se découvrait comme science de l'inconscient, elle ne pratiquait pas simplement l'annexion d'un nouveau domaine, d'un domaine jusqu'à présent ignoré, elle faisait bien plus. Elle restructurait entièrement le domaine de toutes les sciences humaines. En effet, en découvrant l'inconscient, la psychologie découvrait que le corps lui-même faisait partie de notre inconscient, que la collectivité à laquelle nous appartenons, le groupe social, la culture dans laquelle nous avons vécu, font partie de notre inconscient. Elle découvrait que nos parents, notre père, notre mère, ne sont pas autre chose que des figures dans notre inconscient, etc. Si bien que toutes les sciences qui avoisinaient la psychologie, comme la physiologie, comme la sociologie, se sont trouvées remodelées et reprises en compte par la psychologie elle-même, par la médiation de cette découverte de l'inconscient. De telle sorte que la psychologie est ainsi devenue, au niveau de ses fondements les plus secrets, elle est devenue probablement ce qui porte avec soi tout le destin des sciences humaines. Plaçons-nous maintenant dans l'autre perspective. Quelle place peut-on assigner à cette découverte freudienne de l'inconscient dans l'anthropologie conçue cette fois comme moment philosophique de la pensée de l'Occident ? Eh bien, là, il s'est produit un certain nombre d'événements. Voyez-vous, je parle toujours d'événements, mais je suis farouchement partisan de l'histoire événementielle, au moins en philosophie, puisqu'après tout, jusqu'à présent, on n'a jamais fait l'histoire de la pensée qu'en termes abstraits de structure générale, idéale et intemporelle. Eh bien, il faudrait peut-être risquer une histoire purement événementielle de la philosophie, et non pas du philosophe. Eh bien, si on faisait une histoire événementielle de la philosophie, je crois qu'il faudrait constater une série de faits, d'événements, en quelque sorte bruts, dans l'être même de la philosophie, qui se sont passés au XIXe siècle. Cet inconscient que la psychologie découvre comme un nouvel objet, et en même temps comme méthode absolument universelle pour toutes les sciences humaines, voilà que cet inconscient, en fait, il était déjà réfléchi par la philosophie elle-même, et ceci depuis Schopenhauer. Or, cet inconscient qui était objet philosophique depuis Schopenhauer, et qu'il est resté jusqu'à Nietzsche, a été en même temps pour la philosophie, ce qui lui a permis de contourner la question anthropologique que Kant avait assignée à la philosophie comme son domaine le plus général. Grâce à la réflexion sur l'inconscient, on s'est aperçu, si vous voulez, pour parler très grossièrement, finalement, que l'homme n'existe pas. Et c'est bien ce que Nietzsche a découvert, lorsque, en affirmant la mort de Dieu, il a montré que cette mort de Dieu, ce n'était pas simplement la fin de la religion chrétienne, ce n'était même pas la fin de toutes les religions, mais c'était la fin de l'homme, de l'homme dans sa réalité et dans sa valeur humaniste, telle qu'il avait été reconnu depuis la Renaissance, depuis le protestantisme, peut-être même bien avant, depuis Socrate. Et si bien qu'on arrive à ce très curieux casque dans les événements fondamentaux du savoir occidental au XIXe siècle, apparition de l'anthropologie comme destin de la philosophie occidentale au début du XIXe siècle, découverte par la philosophie de l'inconscient comme à la fois fondement et disparition de cette anthropologie, et d'un autre côté, les sciences humaines et la psychologie reprennent à la fin du XIXe siècle cet inconscient, fondent ainsi les sciences de l'homme sous une forme qui se veut, qui se croit et qui est peut-être positive, mais au moment où les sciences humaines se fondent dans leur positivité, voilà que l'homme a philosophiquement disparu. Et si précisément il existe de nos jours ce lien et ce non-lien entre la philosophie et la psychologie, c'est bien peut-être précisément à cela que ce phénomène est dû. D'une part, la philosophie a imposé le thème anthropologique à toute la culture occidentale, et puis au moment où la psychologie reprend ce thème anthropologique et lui donne, grâce à l'inconscient, une parole absolument nouvelle et peut-être positive, et bien la philosophie découvre que l'homme lui-même n'existe pas, ce qui fait que la positivité de la psychologie n'aurait peut-être profondément que cette aberration, ce vide, cette lacune qui serait l'existence de l'homme. Vous avez dit que le grand recentrement de la psychologie et même des sciences humaines en général s'était fait à la fin du XIXe siècle autour du thème de la découverte de l'inconscient. Le mot découverte est pris en général dans un contexte scientifique ou positiviste. Qu'entendez-vous exactement par découverte de l'inconscient ? Je crois qu'il faut prendre le mot à peu près au sens strict. Freud a littéralement découvert l'inconscient comme une chose. Il y a eu, pendant une vingtaine d'années, il y a eu une mode qui a régné, qui a été de dire que, malgré tout l'intérêt de la psychanalyse, on rencontrait chez Freud un perpétuel postulat chausiste. Enfin, depuis Polizère jusqu'à Merleau-Ponty compris, le chausisme, le positivisme de Freud a été critiqué comme une séquelle de la pensée du XIXe siècle. Et on a essayé, au contraire, de réintroduire cette chose gênante qu'était l'inconscient, de la réintroduire dans un réseau de signification plus subtile, plus fine, dans un réseau de signification tout court, de telle sorte que l'inconscient aurait pris statut dans une subjectivité peut-être transcendantale, ou peut-être empirique, ou peut-être historique, peu importe, mais l'inconscient aurait cessé d'être cette vilaine chose désagréable et caillouteuse que Freud a découvert, en quelque sorte, au-dessous du psychisme humain. Mais enfin, il ne faut pas oublier tout de même que Freud a effectivement découvert l'inconscient comme on découvre une chose, ou plutôt, si vous voulez, comme on découvre un texte. On sait bien, et là-dessus, les interprétations que le docteur Lacan donne actuellement de Freud sont intubitables, on sait bien que l'inconscient freudien a une structure de langage. Mais ça ne veut pas dire que l'inconscient est un langage, en quelque sorte, vide ou virtuel. L'inconscient, c'est une parole, ce n'est pas une langue. C'est-à-dire que ce n'est pas le système qui permet de parler, c'est quelque chose qui a été effectivement écrit, des mots qui ont été réellement déposés dans l'existence de l'homme, ou dans le psychisme de l'homme, si vous voulez, en tout cas, qui se découvrent littéralement lorsque l'on pratique cette opération un petit peu mystérieuse qu'est la psychanalyse. On découvre un texte écrit, c'est-à-dire qu'on découvre, premièrement, qu'il y a des signes déposés. Deuxièmement, que ces signes veulent dire quelque chose, que ce ne sont pas des signes absurdes. Et troisièmement, on découvre enfin ce qu'ils veulent dire. La reconnaissance de l'inconscient comme texte, puis l'opération par laquelle on déchiffre la signification de ce texte. S'agit-il là de deux moments méthodologiques de la psychologie ? Il me semble que dans la pratique psychanalytique, la découverte qu'il y a un texte et la découverte de ce que ce texte veut dire, ne font en réalité qu'une seule et même chose. C'est-à-dire, pour employer le langage de la linguistique, que le texte psychique est à la fois le message et le code de ce message. On a affaire à un ensemble de graphies, si vous voulez, dont on ne sait même pas encore si ce sont des lettres, des mots qui sont par là représentés. Et de plus, une fois que l'on sait, une fois admis qu'il s'agit bien de mots qui sont ainsi déposés, on ne sait pas leur sens. Et on ne sait pas quel rapport ils ont avec leur sens. Il faut donc que l'opération analytique fasse d'un seul tenant la triple opération, qui consiste à isoler ce qui est signifiant, deuxièmement établir la loi qui régit les rapports du signifiant au signifié, et finalement découvrir ce que ça veut dire, et découvrir le texte final qu'il y a à interpréter. Oui, mais je vois là une difficulté. Si le message que représente l'inconscient est à lui-même son propre code, la psychologie, sous la forme de la psychanalyse, va se révéler impuissante à se constituer comme science de structure générale. Nous aurons affaire dans tous les cas à des textes individuels, porteurs de leur propre code, et qui demanderont à chaque fois le recommencement de l'entreprise entière. Eh bien, c'est pourquoi il n'y a pas, au fond, de psychanalyse générale, c'est pourquoi il n'y a pas de psychanalyse collective. On ne peut parler de psychanalyse d'une culture, par exemple, ou de psychanalyse d'une société, que par métaphore, c'est-à-dire, puisque nous sommes dans le domaine des sciences, par erreur et par abus de langage, il n'y a de psychanalyse que de l'individu, et dans cet acte absolument fondateur, si vous voulez fondateur de sens, qu'est le rapport analytique entre le médecin, entre le psychanalyste et son patient, il n'en reste pas moins que chacune de ces découvertes, de ces découvertes rigoureusement individuelles, qu'il y a un texte, et de ce que ce texte veut dire, peut permettre, évidemment, d'établir certains isomorphismes ou certaines structures générales de langage que l'on va trouver chez un autre individu. Mais, le fait que le message détienne en lui-même son propre code est une loi fondamentale de la psychanalyse et fait qu'il n'y a de psychanalyse qu'à l'intérieur de cette opération individuelle qui est la cure même de la psychanalyse. Je voudrais maintenant revenir avec quelque obstination à la question qu'est-ce que la psychologie et peut-être aussi vous contraindre à parler de ce dont je vous soupçonne de ne pas vouloir parler. Vous définissez la psychologie comme science ou connaissance de l'inconscient. Mais enfin, quel statut accorder à toutes ces pratiques, à toutes ces activités qui existent, psychologie animale, test, psychophysiologie, psychologie factorielle ? Bref, tout ce qu'on appelle, pour l'opposé à la psychanalyse, la psychologie théorique ou la psychologie de laboratoire. Eh bien, il me semble précisément que cette psychologie est la moins théorique qu'on puisse imaginer. Je veux dire ceci, c'est qu'il n'y a certainement pas entre la théorie et la pratique freudienne la distinction qu'on a voulu croire pendant un certain nombre d'années. La pratique freudienne et la théorie freudienne ne sont certainement qu'une seule et même chose. En revanche, la psychologie dite théorique me paraît terriblement pratique. Je veux dire ceci, c'est que les rapports de production ont changé entre le XIXe et le XXe siècle. Les rapports de production ont changé et puis, de plus, l'homme est apparu comme n'étant pas simplement un producteur, mais maintenant comme un consommateur. Et il me semble que, d'une part, dans cette apparition de la consommation comme fait économique essentiel, et puis dans le jeu qui s'est produit, dans les rapports de production, c'est libéré un espace à l'intérieur duquel un certain nombre de pratiques sont devenues possibles. La psychologie des aptitudes, si vous voulez, et la psychologie des besoins me paraissent l'une et l'autre se loger très bien à l'intérieur de ces nouvelles pratiques économiques. Et je crois que toute la psychologie, à partir du moment où elle n'est pas psychologie de l'inconscient, c'est-à-dire à partir du moment où elle n'est pas psychanalyse, est forcément une psychologie de type économique. On a fait grand usage, au moins à une certaine époque, pour distinguer, pour opposer psychologie expérimentale ou positiviste et psychologie anthropologique, disons, de la distinction entre explication et compréhension. Est-ce que ça vous paraît avoir un sens ? Je crois que ça en a un et très profond. Mais je ne suis pas sûr que la notion de compréhension, que le mot même de comprendre, soit absolument le mieux adapté. Il me semble, si vous voulez, que ce qui s'est passé, c'est en gros la chose suivante. Depuis le XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, toutes les disciplines interprétatives ou exégétiques étaient en quelque sorte restées dans l'ombre ou s'étaient retirées dans l'ombre au profit de toute une méthodologie du savoir qui cherchait beaucoup plus tôt la définition plus ou moins positiviste de loi ou de principe d'explication. Et voilà qu'à travers Nietzsche, à travers la réapparition également de l'exégèse et de l'interprétation des textes religieux au XIXe siècle, à travers, bien entendu, la psychanalyse qui est découverte et interprétation du signe, voilà que sont réapparus dans la culture occidentale des techniques interprétatives, des techniques d'exégèse qui avaient été fondées à Alexandrie avant même le christianisme et qui n'ont pas cessé de surplomber le monde occidental jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la Renaissance, peut-être même jusqu'au cartésianisme. Et c'est la réapparition de ces techniques interprétatives que Diltay a appelé du mot peut-être pas très ajusté de comprendre. J'aimerais mieux que l'on dise expliquer et interpréter, ça me paraîtrait beaucoup mieux caractériser ce mouvement de bascule par lequel la vieille exégèse Alexandrie a réapparu chez nous à travers Freud et jusqu'au psychanalyste contemporain. Eh bien, je terminerai par une question pédagogique. Si vous aviez à enseigner dans une de nos classes terminales ce qu'on appelle la psychologie, comment vous y prendriez-vous ? Eh bien, je peux vous dire que je serais assez embarrassé. Parce que j'ai l'impression que j'aurais un rôle au moins double. Je voudrais d'une part que j'enseigne la psychologie et d'un autre côté que j'enseigne la philosophie. Il me semble que la seule manière de résoudre ce problème ce n'est pas de nier le partage mais au contraire de l'appuyer, de le marquer davantage encore. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire mon cours de psychologie masqué, masqué comme le philosophe de Descartes, mais c'est en tant que psychologue cette fois que je serai masqué. je tâcherai de changer mon visage autant que faire se peut, changer ma voix aussi, changer mes gestes, changer tout mon habitus. Et puis, pendant l'heure de psychologie, eh bien, j'enseignerai la psychologie laboratoire, j'enseignerai les tests, j'enseignerai le labyrinthe, j'enseignerai le rat. Bien sûr, il faudrait aussi que je parle de psychanalyse. Ça serait, si vous voulez, la seconde variante de ce premier personnage. Je tâcherai de parler avec la plus grande prudence, mais la plus grande précision aussi de ce que c'est que la psychanalyse qui est si proche de ce qu'il y a de fondamental dans les sciences humaines et qui est pourtant si éloignée de la psychologie de laboratoire, probablement parce qu'elle n'est pas liée à la même structure de la praxis. Et puis alors, pendant l'heure suivante, je serai philosophe, c'est-à-dire que j'enlèverai mon masque, j'essaierai de reprendre ma voie et c'est à ce moment-là, dans toute la mesure, au plus près de moi-même, que j'essaierai de parler de ce que c'est que la philosophie. C'est-à-dire que j'essaierai de parler de ce qu'il y a de fonds. C'est-à-dire que j'essaierai de parler C'est-à-dire que j'essaierai de parler